Vous êtes sur RTL. Yves Calvi, RTL Matin. Pour tout savoir, des coulisses de l'info. RTL Matin avec Yves Calvi, 7h20. Afin de redonner du pouvoir d'achat à ses habitants, la mairie de Chalons-sur-Saône vient d'annoncer une baisse de l'ensemble des tarifs municipaux. Alors, coup de pouce ou coup médiatique ? RTL Matin, 3 minutes pour comprendre. Bonjour Gilles Platret. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin sur RTL. Vous êtes le maire Les Républicains de Chalons-sur-Saône. Baisser les tarifs municipaux, ça veut dire quoi concrètement ? Ça veut dire qu'à partir du 1er février pour la plupart et la rentrée de mars pour les tarifs scolaires et parascolaires, on va appliquer une baisse uniforme sur l'ensemble des tarifs de 10%. Ça concerne essentiellement les tarifs de cantine pour les familles. Ça concerne aussi d'autres tarifs sur les activités scolaires, parascolaires, des activités de lien social pour les aînés, des activités culturelles avec les inscriptions à la bibliothèque, etc. Donc en fait, on a pris la grille des tarifs que les conseils municipaux votent tous les ans, généralement à ce moment-là, pour l'année en cours, et on les a baissés de 10%. Voilà en quoi ça consiste très concrètement. Donc c'est très concret, mais ça veut donc dire des recettes en moins pour la municipalité ? Ça veut dire à peu près 150 000 euros de recettes en moins. C'est un choix qu'on fait dans un contexte très tendu sur le plan social. Ce n'est pas la première initiative en réalité qu'on prend, puisqu'on avait travaillé dès le début du mandat sur une baisse du prix du chauffage urbain de l'ordre de 11%. Et on a baissé les impôts aussi. La taxe d'habitation en 2016 et 2017 a baissé. On s'était à ce moment-là départis d'à peu près 1 million d'euros de recettes. Donc vous voyez que c'est une mesure nouvelle, sachant qu'on le fait déjà depuis le début du mandat. Mais Gilles Platret, comment faites-vous alors que la plupart des mairies se plaignent, eux, de leur baisse de dotation ? Je vous rassure, je m'en plains aussi. On a perdu 4 millions d'euros de dotations de l'État qui nous sont dues, puisque c'est des dotations qui sont liées au transfert de compétences. Donc l'État, et ça c'était sous François Hollande, l'État a repris l'argent qui était dû à la Commune. Comment on fait ? Effectivement, ça ne tombe pas du ciel. On n'a pas la planche à billets. Donc en fait, on a entamé un plan de rigueur budgétaire depuis le début du mandat. On fait des économies sur nos dépenses de fonctionnement. C'est un effort qu'on demande au service. On a des agents qui sont très motivés et qui concentrent cet effort, parce que ça révolutionne la marge de l'administration. Il faut revoir... Mais ça veut dire, pardonnez-moi, à qui ils sont... Excusez-moi, je vous interromps, là on rentre dans le concret. Parce qu'en effet, s'il y a des baisses, on doit les retrouver dans la colonne, si je puis dire. Ça veut dire que vous n'avez pas baissé le... Soit vous baissez le nombre des agents municipaux, par exemple, soit vous baissez la façon dont vous les payez tous les mois. Comment ça se passe ? Alors non. Leurs primes, par exemple ? La façon dont on les paye tous les mois n'a pas baissé. Et d'ailleurs, on vient de leur octroyer une prime liée au pouvoir d'achat qui représente à peu près un montant annuel, c'est une prime exceptionnelle, de 150 000 euros. Donc on n'a pas du tout baissé les rémunérations. Ce n'est pas comme ça, en baissant les rémunérations, qu'on amène les gens à travailler, me semble-t-il. Enfin, je suis encore partisan du travailler plus pour gagner plus. Non, ce qu'on a fait très concrètement, c'est qu'on a revu tous les processus administratifs. On a imposé des baisses de crédit de l'ordre pratiquement de 25%. C'est-à-dire qu'en gros, on a dit à nos agents, on doit rendre le même service. On a même créé des services publics supplémentaires en direction des seniors, en direction des familles. Mais on doit économiser sur la dépense. Donc c'est un travail quotidien. On a un directeur général des services qui est à la manœuvre depuis des années maintenant. Donc c'est un vrai travail. Mais ça veut dire au moins une chose, c'est qu'on est capable de réformer la marge de l'administration pour dépenser moins et rendre le même service. On ne pourrait pas faire ce qu'on fait aujourd'hui si on n'avait pas fait ce travail préalablement. Je ne comprends pas. Il y a un moment où je pense qu'il faut qu'on soit même un petit peu plus concret. Dans les services municipaux en ce moment, on fait attention à des choses auxquelles on ne faisait pas attention avant ? Sans doute. On sert plus les boulons, effectivement, sur les dépenses de fonctionnement. Je vais vous donner un autre exemple. Je vais vous parler des dépenses de personnel. L'habitude dans un certain nombre de collectivités, je ne savais pas qu'il n'était pas un cas à part, c'est que dès qu'on avait un besoin particulier, on embauchait quelqu'un de nouveau. C'est facile quand vous augmentez sans cesse les impôts et la dette de dire finalement j'embauche, j'embauche, j'embauche. Aujourd'hui, on a dit on va faire autrement. On va valoriser la compétence des agents dans la collectivité. Donc quand on a besoin d'un recrutement, plutôt que d'aller le chercher à l'extérieur de la mairie, on va essayer de trouver la compétence à l'intérieur de la mairie pour valoriser l'agent. Ça va lui permettre d'avoir une mission nouvelle. C'est généralement avec une rémunération plus intéressante pour lui, plutôt qu'aller systématiquement chercher à l'extérieur. Donc effectivement, ça réduit la masse salariale, ça c'est clair, et ça met en valeur les agents de la collectivité. Vous venez de me dire, les employés municipaux travaillent plus, mais ils sont mieux payés. Non, ils ont changé de mission, et ils ont... En tout cas, oui, quand vous montez en grade dans une mission plus importante, forcément, vous vous sentez sur le salaire. Et ça, c'est clair, mais ça valorise les compétences à l'intérieur de la mairie. Et ça, c'est une gestion rigoureuse. Quand on n'a pas beaucoup d'argent, on fait ça. Voilà, tout simplement. Vous le savez, l'opposition parle de coûts médiatiques. Le répondez-vous ? Oui, vous savez, je n'ai pas pu leur répondre, parce qu'ils ont quitté le conseil municipal. C'est bien récréable. C'est toujours le problème, ces petites politiques. Quand l'adversaire a une idée qui paraît pas trop mauvaise, on évite d'en discuter et on quitte la salle. C'est un peu regrettable. On avait quand même l'occasion de tomber sur un vrai consensus au profit de notre population. Ça n'a pas pu être possible. Oui, Gilles Plattray. Excusez-moi, mais de leur point de vue, alors là, du coup, je fais de la politique. Je ne sais pas s'il y a les politiciennes, mais dans le contexte des Gilets jaunes, ce genre de mesures, à un an des municipales, ben voilà, ça ne fait pas de mal. Alors, ça ne fait de mal à personne, mais ça ne fait surtout pas de mal à votre réélection. Je vais vous dire une chose. Si franchement, on en est dans ce débat-là, alors effectivement, on n'est pas sortis de la crise. Il y a des mesures concrètes que tout le monde peut prendre. Je ne donne leçon à personne, à aucun de mes collègues maires, parce que ça dépend évidemment de la structure financière et du budget de chaque collectivité. On est bien d'accord là-dessus. Je ne suis pas dans un donneur de leçons. Simplement, quand on a la capacité de faire quelque chose, dans un contexte très tombé, dans le conseil municipal, ça a eu lieu il y a deux jours, j'ai présenté les chiffres. On a un écart de revenus grandissant, entre le revenu moyen français et le revenu moyen des Chalonnais. On a eu une crise, on a eu des accidents économiques importants, et ça se ressent. Donc, on a été dans l'obligation d'agir, l'obligation morale d'agir. Après, on nous dit qu'on fait un coup médiatique. Ce n'est pas grave. L'important, c'est que les Chalonnais, sur leur facture de cantine et ailleurs, s'y retrouvent. C'est ça pourquoi on a été élus aussi. Merci beaucoup, Gilles Platrey. Il était en tout cas très intéressant de découvrir ce qui s'est passé dans votre ville. Bonne journée à vous. Et je rappelle que vous êtes maire Les Républicains de Chalons-sur-Saône. Bonne journée.